Bon alors pour cette intro de vidéo, il faut que je vous avoue quelque chose, c'est la première fois là que je tourne une vidéo avec Louis qui est monteur de cette vidéo mais qui est juste à ma gauche là actuellement également parce que ça y est il a emménagé sur Angers, du coup il travaille désormais dans le bureau et c'est particulier comme situation parce que tu sais d'habitude je fais mes vannes, je parle de cul tranquille et Louis il les voit après mais moi je me sens bien sur le moment tu vois, quand je suis dans le tournage je me dis c'est bon je suis tranquille personne me juge, mais là maintenant elle est sur le côté donc ça me met une petite pression et j'étais justement en train de lui dire à l'instant que Neoxy par exemple il a son monteur aussi dans son studio et en fait quand il tourne, son monteur Raphaël doit partir de la pièce donc j'ai prévenu Louis je lui dis, eh si jamais je suis mal à l'aise pour le tournage tu sors c'est si violent Bon la dernière fois je vous ai raconté des anecdotes de mon quotidien en tant que youtubeur je vous parlais notamment des différentes rencontres que je faisais avec les abonnés, en voici un extra officiel non 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 Sophie je t'ai dit mini 50k pour l'OP Bazookam, j'ai trop de faim à couvrir avec mon chaton je peux pas me permettre ce genre de... Excuse moi Steve on peut prendre une petite photo s'il te plaît je... Attends je te laisse, il y a un prolo qui m'approche je te laisse Salut mon gars sûr tu veux quoi ? J'aime beaucoup ce que tu fais je voulais savoir euh... P'tain merci mec moi aussi j'adore ce que je fais Je voulais savoir si c'était possible de prendre une petite photo rien que nous deux euh... Mais bien sûr vas-y passe ton tel Merci Ah par contre t'as pris une photo de mes pieds je crois que tu t'es trompe J'adore ce Gloc, danse un peu pour voir Non aujourd'hui on va pas du tout parler de ce type d'anecdotes Par contre on va parler, et tenez vous bien, d'histoires incroyables qui me sont réellement arrivées Là on est sur du contenu 100% vrai Et ça parle de tout là je vous fais un petit teasing, ça parle d'hôpital abandonné, ça parle de mec avec un gun Et malheureusement c'est réel c'est ça le pire Après je vous en dis pas plus ça sert à rien de vous teaser Autant lancer le jingle, regardez ça va partir dans 3, 2, 1... Alors la première anecdote j'en avais parlé dans une ancienne vidéo et je l'avais un petit peu déformée C'était une vidéo dans laquelle je racontais 10 anecdotes, il y en avait une de fausse Et bah la fausse était celle-ci mais elle était tirée d'une histoire vraie Laissez moi vous raconter Un soir d'été je me balade avec ma meilleure pote dans une ville tranquille Et puis en marchant dans les rues tranquille on croise un hôpital Qui semblerait-il est abandonné Du coup on est là en mode euh... Ah putain euh t'as déjà visité un hôpital abandonné toi ? Et puis sans suivre cette conversation Oh mais trop marrant t'es déjà allé dans un hôpital abandonné toi ? Petit disclaimer là juste pour vous prévenir j'en trouve plus la perruque pour jouer un rôle féminin Donc à la plage j'ai pris ce que j'avais sous la main à savoir des lunettes de plongée Donc quand je l'aimais je joue ma meilleure pote Voilà je vous fais une grosse bise sur le yon Ouais bien sûr j'y vais avec des potes pour jouer au bilboquet Nan c'est pas vrai j'jure voilà Bah nan c'est pas vrai t'es conne ou quoi ? Et de fil en aiguille on se dit viens on essaye de rentrer dans cet hôpital On est que deux, il est minuit passé On fait le tour du bâtiment et on trouve une brèche par laquelle on rentre Pour ça on escalade un petit peu on passe par une fenêtre Et hop on se retrouve à minuit passé dans l'hôpital abandonné Et alors autant quand t'es à l'extérieur t'as envie d'y aller Tu te dis putain ça doit être stylé Autant quand t'es dedans Bizarrement ta personnalité de mal alpha elle retombe d'un coup t'sais Tes couilles elles se rétractent Mais au fond de moi t'sais vu que je suis bourré de clichés de merde Je continue à me dire dans ma tête Oh il faut que j'assure là je suis le seul bonhomme de la situation Et c'est un cliché débile parce que je pense que ma meilleure pote se défend mieux que moi Mais bref je dis pas ça parce que je ressemble à une drady mais peut-être que si On rentre dans le bâtiment et en réalité j'avais pas peur des esprits des fantômes ou truc du genre J'avais surtout peur des gens qui pouvaient être à l'intérieur Parce que quand on rentre on se rend compte qu'il y a beaucoup de tags Et justement en parlant de tags le premier que je vois à peine rentrer A peine mis un pied dans cet hôpital abandonné La première chose que je vois c'est un tag avec écrit Théo tu vas mourir ce soir C'est la toute première chose que je vois en rentrant dans l'hôpital Donc là vous vous dites non mais c'est pas possible Théo réveille toi t'es en pleine déconnade Je vous promets que si et j'ai une preuve à l'appui mais attendez On fait le tour de l'hôpital avec ma pote on va jusqu'au troisième étage on redescend il ne se passe rien on sort les jours passent les mois passent Puis vient le moment où je fais une vidéo anecdote dans laquelle je parle justement du fait que je suis allé dans un hôpital abandonné C'est tout et j'explique qu'effectivement j'ai trouvé des graffitis sur le mur Des jours passent encore des mois passent encore Puis on arrive à cet hiver 2020 enfin l'hiver 2019 et avec mes potes on repasse devant cet hôpital Et on se dit putain venez on va à l'intérieur on va voir un petit peu explorer s'il y a des nouvelles choses ou quoi Ouais on a un côté urbex très prononcé avec mes potes On y va et moi dans ma tête je me dis putain trop cool j'y suis pas retourné depuis la dernière fois Ca va être l'occasion de leur montrer le graffiti que j'avais vu à l'époque On escalade la fenêtre on arrive on retrouve bien le graffiti que j'avais vu à l'époque avec ma meilleure pote Mais en plus de ça il y a un message supplémentaire et je vous le mets tout de suite C'est pas incroyable ça veut dire qu'il y a un gars il a vu ma vidéo il s'est dit Mais si j'allais noter quelque chose sur le mur Peut-être que le mime était pas aussi long hein quand il l'a fait Et il m'a relaissé un message Du coup ce que je propose c'est qu'on se tape une conversation frérot Je vais te poser une série de questions comme ça la prochaine fois quand j'y retourne bah on se tape une discute quoi Mais interposé comme ça Du coup ouais simple question comment tu t'appelles Ca serait bien de mettre un prénom sur la personne qui converse avec moi depuis un petit moment maintenant On peut le dire ça fait un an qu'on se connaît bon voilà Curieux également de savoir quel âge tu as et dernière question Si tu devais me noter entre 1 à 10 en terme de charisme tu me donnerais quelle note ? Tu mets le chiffre quoi voilà comme ça dans 10 ans t'auras sûrement griffonné tous les murs de l'hôpital Ca aura servi à rien mais on se sera bien marré Je sais ce que vous vous dites c'est... Ce titre n'a pas de sens Il y a un an je suis parti à peu près 10 jours au Japon avec Neoxy et l'Inca Durant ce séjour on était très curieux du coup à chaque fois qu'on voyait une supérette On essayait de rentrer pour essayer de trouver des petits trucs Que ça soit un shonen jump ou alors juste un petit truc à poufler tranquille Et un jour en rentrant dans une supérette je vois une grosse pancarte avec écrit en gros Moins de 18 avec une flèche vers le haut Donc moi qu'est-ce que je fais ? Bah je monte les escaliers en courant comme jamais J'arrive en haut et je découvre l'univers du cul japonais Vraiment c'est le terme il y a des choses très spéciales là-bas que je peux pas vous montrer Mais tout est sur mon téléphone Dans l'idée je vous montrerai bien les séquences mais pour la monétisation qui est quand même déjà très rare on va éviter Ce qu'il faut retenir c'est que Neoxy dans cette supérette a acheté un dildo Un sexe quoi Enfin pas vraiment mais un... Voilà quoi Plus communément appelé God Michel Et ce qui se passe c'est que cette supérette en fait je crois que c'était un donkey shot et non une supérette Elle était sur plusieurs étages et nous on se disait bon bah on fait tous les étages Et puis une fois qu'on a tous nos objets on redescend au rez-de-chaussée pour payer Du coup Neoxy prend son dildo en main tu sais peu fier Peu fier hein on va pas se cacher il est un peu comme ça dans le magasin Il prend son dildo on va à l'étage du dessus et là panique générale au moment où on passe l'étage supérieur Une alarme retentit et elle vient de Neoxy du coup on le regarde avec l'inquin en mode Prérot t'as qu'est-ce qui se passe ? Faut que tu bipes Et ça fait un bordel monstre genre les gens nous regardent autour On rappelle qu'on était allé au premier étage spécialement dans une rangée section cul Mais que le reste du magasin c'était un magasin classique quoi Et en fait chaque fois que tu passais un étage il fallait que tu payes à cet étage Si tu te barrais à l'étage du dessus ou à l'étage du dessous c'était considéré comme un vol Mais bon c'est une situation qui arrive fréquemment Donc les vendeurs sont habitués ils viennent des bipés pour éviter que ça casse les couilles à tout le monde quoi Le problème c'est que l'objet qui bip du frérot Neoxy c'est pas n'importe quel objet non C'est un gros dildo et vous savez quoi je vais vous régaler Parce que raconter des histoires c'est cool mais voir les images c'est mieux J'ai filmé ce moment où Neoxy était mal à l'aise et ça s'affiche maintenant Je suis mort Neoxy il a acheté un dildo, il bip parce qu'il a passé un truc Pouh putain waouh incroyable Cette anecdote est très récente ok et j'en suis très peu fier Un soir avec mon cousin je suis posé en vocal avec lui sur la play et je lui dis gros je crois que j'ai reçu mon casque Tout nouveau casque et tout je vais pouvoir bien kicker avec Je vis dans un appartement sur trois étages mon appartement se trouve au troisième étage Et un soir pas comme un autre je joue avec mon cousin la play et je lui dis gros je crois que j'ai reçu un casque trop stylé Il est dans ma boîte aux lettres je vais le chercher Je laisse tout en suspens mon chat en train de dormir et tout hop je sors de chez moi Je ferme ma clé un peu en speed tu vois je descends les escaliers j'ouvre ma boîte aux lettres Je prends le casque tout va bien tranquille je commence à remonter Et en remontant j'envoie des messages vocales à mon cousin je délire et tout tranquille J'arrive devant ma porte je commence à insérer les clés une première fois Je crois que ça veut pas et tout trop bizarre genre la clé rentre qu'à moitié tu vois Je me dis ok peut-être mal mis la clé tu sais je remets dans l'autre sens j'insère Pareil jusqu'à la moitié des fois j'arrive à mettre un peu au fond mais ça veut pas tu vois Je commence à me dire bah merde j'ai mal fermé la porte tu vois du coup je clenche ça veut pas Je commence à secouer un peu la porte et tout je me dis bah putain ça marche pas quoi C'est chiant quoi Donc dans le genre de situation je sais pas comment vous vous réagissez par exemple Mais moi ça a été la panique le premier sentiment tu vois De me dire putain il y a mon chat à l'intérieur j'ai pas forcément vérifié s'il avait des croquettes s'il avait de l'eau et tout Il est tout seul en plus c'était dans les débuts donc il était pas habitué à rester tout seul tu vois J'avais tout qui était resté allumé que ce soit la play, la télé, la lumière tout était allumé Et puis surtout il était 23h je prenais un train le lendemain à 6h J'avais aucune affaire je m'étais pas lavé pour le lendemain du coup C'était pas bien tu sais je commençais à me dire mais je... je fais comment là Premier réflexe à chaque fois que j'ai un soucis j'appelle ma mère Et je dis à ma mère maman je suis enfermé dehors je peux plus rentrer chez moi Je suis parti un peu à la zob et tout et je crois que j'ai niqué la serrure tu vois Ma mère elle me dit t'inquiète et tout on va envoyer un message à la propriétaire Il était 23 ans on le rappelle Elle envoie un message à la propriétaire et elle lui dit ouais écoutez mon fils est enfermé dehors et tout il faut venir l'aider parce que vous avez moyen de changer la serrure rapidement ou quoi Et pendant ce temps là moi je raccroche et je me dis vas-y il faut que je fasse quelque chose et tout Donc qu'est ce que je fais ? J'appelle un serrurier, je vais sur internet et je tape serrure bloquée que faire tu vois Du coup je tombe sur tout un tas de serruriers à Angers qui sont tous fermés parce qu'il est 23h Donc forcément bah il n'y a pas grand monde d'ouvert à ce temps là Par miracle je tombe quand même sur deux ou trois serruriers qui sont encore ouverts de nuit du coup je les appelle Deux où je tombe sur répondeur et un qui me répond instantané et qui me dit bah écoute ça va coûter 75 euros pour le déplacement et pour la serrure si c'est un truc à deux crans Je sais plus ce qu'il me disait le gars il me parlait chinois tu sais En gros il m'annonce un 300 ou 400 balles quoi Et je suis en mode ah je veux juste rentrer chez moi quoi 300 balles ok je vais y réfléchir mûrement savoir s'il n'y a pas moyen de défoncer la porte parce que je crois qu'une porte coûte moins cher donc Je finis par prendre ma décision et je dis aux gars bah écoutez venez quoi 300 balles c'est bon je vais je vais lâcher ma thune et puis voilà quoi Je raccroche le gars se prépare ramène tout ce qu'il faut et commence à prendre la route Et moi entre temps vu que je stresse bah je fais des allers retours je marche j'envoie des messages vocaux je suis sur mon téléphone et tout Et en fait en regardant ma serrure de plus près il y a un truc que je trouvais étrange C'est qu'en gros normalement quand je mets ma clé dans la serrure je la mets à l'horizontale Et là la serrure était à la verticale et quand j'écoutais à la porte j'entendais pas mon chat bon ça voulait pas dire grand chose peut-être qu'il dormait Mais je sais pas vu qu'il m'entendait derrière la porte en train d'essayer de crocheter il aurait pu miauler ou enfin bref je trouvais ça étrange tu vois Pire que ça je commençais à me dire mais attends si ça se trouve je suis descendu un peu vite j'ai mal fermé la porte à clé Il y a un mec qui est rentré entre temps et comme vu que je suis débile j'ai le double des clés vraiment sur la table Quand tu pousses la porte ça se trouve le gars est rentré à fermer la clé et à laisser les clés sur la porte pour pas que je puisse rentrer L'idée commençait à se construire dans ma tête je redescend je fais les 100 pas et je commence à me diriger vers le rez-de-chaussée Parce que je me dis bah le technicien va bientôt arriver donc je vais lui ouvrir la porte Et en descendant je croise un abonné comme je vous l'ai dit je t'ai pas lavé je t'ai descendu en chausson en vieux blédard sa mère tu sais Donc tu sais j'utilise la technique du regard fuyant c'est à dire qui consiste à quand je croise un abonné je fais ça un peu Et à peine descendu après cet eye contact gênant je remonte au troisième étage et en remontant je remarque un truc C'est qu'il y a plus mon tapis au sol Tu sais j'ai un tapis devant ma porte d'entrée pour m'essuyer les pieds il y est plus plus du tout Et là j'ai une sueur froide et je me dis attends je suis en train de me faire troller par un gars là il est chez moi en train de squatter il récupère des affaires ou Et là je commence je sais pas ce qui se passe perdre de contrôle J'arrive devant la porte et je commence à mettre des coups d'épaule tu sais en mode genre je vais ouvrir la porte tu vois je comprends pas ce qui se passe Je commence à clencher j'essaie de crocheter la serrure et tout tu sais vraiment je me suis cru dans un film mais je commençais à perdre mon sang froid tu vois Genre vraiment je bousculais la porte d'énervement et tout je lâchais des putains et tout genre saoulais Et à un moment je récupère ma lucidité et je me dis putain mais c'est trop bizarre gros qu'il n'y ait plus mon tapis là on dirait que je me suis trompé d'appartement Donc là je commence à me poser des questions je me dis putain je retourne voir les escaliers vite fait tu sais juste comme ça savoir à quel état j'en ai juste pour voir Effectivement je vois qu'on est au deuxième étage et comme je vous ai dit au début de la vidéo moi j'habite au troisième donc ouais je monte quoi J'arrive dans le couloir et là je vois bien mon tapis tu sais pour bien s'essuyer les pieds quoi J'ai mes clés dans la serrure et je vois que la porte s'ouvre normal donc du coup je rentre mon chat qui me fait la fête et tout Mais il s'était écoulé une heure quoi il était minuit passé on pourrait penser que c'est une fin d'anecdote mais en fait il y a trois choses Premièrement j'ai appelé un technicien pour lui dire ouais il faut changer de serrure et tout là je suis bloqué chez moi venez vite donc j'ai rappelé le mec et je lui dis salut frérot C'est bon en fait j'ai réussi à débloquer la serrure je suis grave chaud en fait c'est totalement fou je suis juste con mais on garde la face Heureusement pour moi le gars était pas encore parti donc j'ai échappé à 400 balles en moins deuxièmement j'envoie toutes mes pensées les plus sincères aux voisins Le frérot il était 23h30 il a rien demandé et il y a un vieux gars qui défonce sa porte imaginez imaginez juste 5 minutes il est 23h30 vous passez devant votre porte d'entrée et vous entendez des Putain de merde putain de merde vous regardez vous savez dans l'oeil de judah là et vous voyez un gars qui met des coups d'épaule dans votre porte et tout pire que ça imaginez Si j'avais pas fait les 400 pas et que j'étais resté dans le couloir frérot le technicien il allait changer la serrure du voisin genre c'est à dire que le voisin non seulement il aurait entendu taper Et au bout d'un moment il aurait entendu la perceuse dans sa porte il aurait pute à poil dans son canapé on serait rentré comme ça avec le technicien Ça n'a aucun sens et troisièmement grosse pensée à ma mère qui a appelé la propriétaire pour lui dire ouais elle a aidé mon fils il est dans la galère et tout Quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que je m'étais trompé d'appartement ben c'est moi qui ai dû laisser le message après Oui madame Buna Oui la serrure Oh la ouais on va la changer elle déconne un peu mais ça va Comment vous voulez la changer à tout prix non mais ça devrait aller je pense que c'est moi qui ai du mal mettre la clé vous voulez la changer elle se fait vieille Ok combien ça va me coûter 500 balles parce que vous voulez changer la porte ah oui je comprends je comprends et c'est à m'effraie parce que je l'ai cassé ouais bah Vous êtes super génial je sais que vous êtes quelqu'un d'argent donc on va sûrement trouver un compromis pour non ok je comprends je suis une merde ouais c'était l'anecdote de la serrure bloquée Dernière anecdote mesdames et messieurs et pas des moindres puisqu'on parle d'une anecdote qui concerne mes trajets en train avec la sncf Vous le savez mais pendant très longtemps je ne vivais pas avec ma copine du coup je faisais beaucoup d'aller-retour entre Angers ville dans laquelle je fais mes vidéos et Saint-Dizier ville dans laquelle j'habitais avant de venir à Angers 600 km qui sépare ces deux villes du coup je me tapais à peu près 10 heures de train par semaine Durant l'un de ces nombreux trajets je me retrouve comme de nombreuses fois à côté d'un inconnu qui a l'air à ma foi très sympathique Et vous savez les wagons dans les trains souvent il y a deux sièges côte à côte, une allée au milieu et deux sièges côte à côte Sauf qu'en gros les paires de places ne regardent pas dans la même direction c'est à dire que les deux qui se trouvent ici regardent dans cette direction et les deux qui se trouvent ici regardent dans cette direction Autrement dit certains sont ainsi dans le sens du train tandis que d'autres sont ainsi dans le sens inverse Donc moi j'étais ici avec un inconnu j'avais mes petits écouteurs tranquille je faisais ma petite vie comme d'hab et il y a un gars qui se trouve par rapport à là où on était juste ici Ce qui fait que si on tourne la tête nos regards se croisent étant donné que lui il est dans le sens opposé vous avez compris Donc moi je fais ma petite vie tranquille j'ai mes écouteurs et tout mais le son est pas fort parce que j'aime bien quand même entendre un peu ce qui se passe autour de moi Et d'un seul coup mais vraiment sorti de nulle part le mec qui se trouve en face me regarde et me dit c'est quoi ton problème pourquoi tu me regardes comme ça espèce de chien Moi je le regarde tu sais je bug un peu tu sais je dis mais moi et en fait je me rends compte qu'il ne parle pas à moi mais qui parle à mon voisin Dans cette situation je n'ai été qu'un simple spectateur d'accord mais c'était incroyable Je regarde mon voisin tu sais d'un oeil un peu en mode qu'est-ce t'as fait frérot pourquoi il s'énerve comme ça le rover là-bas Et mon voisin a l'air tout aussi surpris que moi quoi tu sais il me regarde en mode qu'est-ce que j'ai fait je comprends pas et tout Et le mec en face surenchéri il dit la prochaine fois que tu me regardes viens lève-toi je t'encule Je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout bref ça s'échauffe un peu puis au bout d'un moment ça se tasse le gars se rassit et se calme tu vois Quelques minutes plus tard il y a un contrôleur qui passe pour vérifier nos titres de transport Normal la routine du coup moi je commence à sortir tout ce qu'il faut tout se passe bien j'ai payé ma place y'a pas de soucis Puis on arrive à ce gars un petit peu sanguin là et le contrôleur lui demande son billet de transport et le gars lui répond j'ai pas de billet j'ai pas payé ma place Ce à quoi le contrôleur répond tout simplement bah écoutez monsieur je vais être obligé de vous mettre une amende Et là le gars se lève et dit répète un peu ce que tu viens de dire tu vas faire quoi et il fait un front contre front mais vraiment réellement avec le contrôleur Je vous souviens parce que le képi du contrôleur il faisait ça un peu en mode genre le front du gars le poussait c'était ridicule Donc on rappelle que moi je suis aux premières loges j'ai vraiment la place vip j'assiste à un duel contrôleur passager j'ai mis une cote à deux sur le passager donc Et tu sais le contrôleur semblait pas avoir peur de lui mais par précaution il prenait quand même un petit peu ses distances Et du coup il est parti sans contrôler le gars sauf que le gars sanguin comme moi on était pas débile et en fait on voyait que tout le long du trajet Il y avait tout un tas de contrôleur qui attendait de part et d'autre du wagon comme si il bloquait l'accès Donc tout le monde était un peu en état de choc dans le wagon tout le monde était en mode mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi le gars il s'énerve comme ça et tout il est trop chelou En fait à côté de ce gars sanguin il y avait un mec à peu près de mon âge voire même peut-être plus jeune qui était comme ça tout le long terrorisé t'sais Enfin pas terrorisé mais il était en mode pas à l'aise quoi Et le mec sanguin une fois que le contrôleur est parti a commencé à parler à ce jeunot et en fait voici à quoi ressemblait le dialogue Ah je m'en parle les couilles je paierais pas leur billet société de consommation de merde Et il peut rappeler les keufs la zarma je m'en prend le Oh t'es pas d'accord avec moi ? Et il parle et il parle et il parle et il parle et le gosse à côté il est mal à l'aise Jusqu'à ce que je vois quelque chose qui m'a donné des frissons et qui m'a mis dans un malaise intense Le gars dit ça De toute façon s'ils appellent la police regarde ce que j'ai dans mon sac Le gars fouille son sac et sort je vous jure que c'est pas des conneries un flingue Alors je sais pas si c'était un faux ou non j'ai pas trop envie de savoir à vrai dire Mais sur le moment donc on rappelle moi j'étais là je vois qu'il sort un flingue Donc déjà je le regardais un petit peu en biais comme ça sur le côté vite fait en scred Parce que je me suis dit si le gars voit que je le regarde il va me détruire Et là quand je vois le gun juste un peu sorti du sac Bah là il y a deux sentiments qui naissent en moi Le premier instinct de survie Genre tout de suite j'ai envie de me lever, de me casser, de me barrer du train Et l'autre un peu héroïque où je commence à analyser la situation Et je me dis ok le gars on pourrait potentiellement le coucher ou le maîtriser On est quand même assez nombreux dans le train Le jeune a l'air assez chaud et tout Je pense qu'il y a moyen de le coucher tu vois Après je me suis dit non le mieux c'est peut-être de faire genre d'aller aux toilettes Et au final de prévenir un contrôleur que le gars est armé et qu'il a une arme dans son sac Et j'ai opté pour ce que j'ai estimé comme étant la meilleure décision Je vous la mets en scène J'étais comme ça là dans le siège du train avec mes écouteurs Je vois le gars avec un flingue Qui remet aussitôt dans son sac d'ailleurs Il faisait pas trop le fier J'analysais la situation Et j'adopte la technique qui consiste à plaquer sa tête contre le siège le plus possible A incliner légèrement sa tête sur le côté gauche Fermer les yeux et... Ça a été la décision la plus honteuse et la plus lâche de toute ma vie J'ai fait semblant de dormir et je regardais vite fait en puissant les yeux ce qu'il était en train de faire Juste parce que bah je savais pas quoi faire En fait je me suis dit si je la joue héroïque et que je me foire bah je mets tout le wagon en danger Si je vais prévenir les contrôleurs si ça se trouve ils vont tenter un truc et ça va faire la même merde Donc j'ai préféré dormir Ah putain Je dormais pas vraiment c'était impossible de dormir dans ces conditions Mais je faisais semblant de dormir Comme ça je me suis dit le gars il m'embrouille pas Et si tout le monde utilise la même technique que moi Le gars il reste dans sa merde et il fait sa vie après avec les flics Au final à la toute fin tout s'est bien passé Enfin le gars est sorti, les flics étaient même pas là à la sortie Il est juste descendu au prochain arrêt On a tous respiré dans le wagon, on se regardait tous avec un gros smile en mode Hé on a envie ! C'était la pression qui redescendait On avait tous des rires un peu nerveux Et voilà c'est la fin de cette anecdote et la fin de cette vidéo par la même occasion Mais ne partez pas ! Alors vous savez un petit peu comment ça se passe là vous pouvez lâcher un petit abonnement tranquillement En cliquant sur le bouton s'abonner Vous pouvez lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu Vous pouvez également activer les notifications on le dit jamais assez ça Sur ce mesdames et messieurs il est maintenant temps pour moi d'y aller Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bye les boys ! Wouhou ! C'est bon Louis t'as pas eu besoin de sortir Jouhaha ! Jouhaha ! Aix vous aussi ! Jouhaha ! Jouhaha ! Jouhaha !